C'est la troisième lettre que Valsero écrit à Paul Villa, le président du Cameroun. Sans réponse, mais cela n'entame pas la détermination du rappeur. Il chante le ras-le-bol de beaucoup vis-à-vis d'un président au pouvoir depuis près de 30 ans, et aussi la corruption, la misère et l'injustice. Je suis un homme engagé qui fait du rap. Ce qui est secondaire, c'est le rap. Je fais partie des gens qui sont là pour voir si ça va bien ou si ça ne va pas bien. C'est peut-être pour ça que je fais de la musique. Je ne pouvais pas chanter autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Si le Cameroun devient le paradis aujourd'hui, peut-être que je ne ferais plus de la musique. Valsero a un diplôme d'ingénieur en télécommunication, une licence et un BTS. Son père a été un membre influent du parti au pouvoir. Mais après la naissance de sa fille, il y a 6 ans, il a trouvé sa voie, celle de la rébellion par les mots. Aujourd'hui, il partage ses journées entre le hip-hop et son travail dans une association citoyenne qui mène des campagnes de lobbying pour l'agriculture locale ou encore pour les femmes. C'est très barbant de travailler au bureau, mais j'apprends aussi parce que ça me grandit aussi. Parfois, je suis obligé d'amener le combat de la rue à un degré supérieur de la société. Et pour y arriver, parfois, ils ont pas mal de règles là. C'est un peu comme quand tu vas pour la télé et que tu es obligé de te mettre du gloss sur les lèvres. Les chansons du général Valsero, comme ils l'ont surnommée, sont une source d'espoir et d'inspiration pour beaucoup de jeunes et d'adolescents. Au point qu'un mouvement s'est fédéré autour de lui, les enfants de la révolution. Par la musique et d'autres moyens pacifiques, ils cherchent à réveiller les consciences d'une société par ailleurs très figée. En lançant cette entreprise, je ne savais pas que les jeunes m'appelleraient les générales. En fait, ils me disent, Valsero, pourquoi tu ne mets pas ta candidature pour faire président de la République ? Vous voyez qu'on est dans un pays où les gars sont même prêts à mettre un chanteur de rap président. C'est pour que vous voyez le degré d'inquiétude que les mecs ont le cœur. Ils sont vraiment dans la merde en ce moment. 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté au Cameroun. Et beaucoup de musiciens doivent chanter des louanges des personnalités au pouvoir pour gagner leur vie. Valsero, lui, doit contourner la censure et les menaces pour continuer à chanter tout haut ce que nombre de Camerounais pensent tout bas. Lève-toi et marche !